Bonjour à tous, c'est Alain. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que je suis en compagnie d'une guest, c'est Marquis Paris. Bonjour Marquis, comment vas-tu ? Ça va bien et toi Alain ? Oui, très très bien, je suis super heureux de te retrouver aujourd'hui dans ma chaîne pour justement parler parfum. Et merci de m'avoir invité. Merci. Aujourd'hui tu es là pour nous faire découvrir trois tops de tes parfums préférés. Oui. Parce que tu es une dame chic, une dame élégante. D'ailleurs moi, c'est ce que j'adore. D'ailleurs, à travers notamment ton compte à Instagram que je vous invite à aller visiter. Je vous la mettrai juste en dessous en description. Qui est absolument sublime et qui revendique des valeurs d'élégance, de style et du style à la parisienne. Dans ton top 3, quel est ton troisième parfum que tu recommandes ? Et également, pourrais-tu me décrire un peu ce parfum ? Qu'est-ce qui t'évoque ? Alors, c'est Armani Privé, l'Houd Royal. Que je t'habite à sentir. On sent bien le houd en tout cas. On sent très bien le houd. Et évidemment, alors j'aime infiniment ce parfum parce que ce sont des notes très rondes, très charnelles, très musquées. Et c'est clairement des parfums que j'aime. Les notes florales ne m'inspirent pas beaucoup. Non ? Non. C'est plus dans le houd ? Oui, dans le musque, dans l'ambre. Donc évidemment, pour moi, ça appelle vraiment le charnel, la chaleur et tout ce qui fait notre animalité. Ok, donc c'est vraiment ce côté animal et ce côté aussi oriental parce que ça a une odeur assez chaude. C'est vrai. C'est ça ? Donc c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, c'est ton numéro 3. C'est mon numéro 3. Alors, pour ton top numéro 2, qu'est-ce que tu me conseilles ? Un parfum que j'ai beaucoup porté quand j'étais jeune, vers 18 ans, égoïste, le charnel. Pas mal. Qui est un parfum pour hommes, mais que j'aime beaucoup parce qu'il est très rond. Je trouve qu'il a cette note charnel que j'aime tant. Il sent bon, hein ? Il sent extrêmement bon, vraiment. Et pour la petite histoire, j'avais pris ce parfum parce que le jeune homme dont j'étais amoureuse à l'époque portait égoïste de charnel. Donc c'était une manière de l'avoir avec moi toute la journée. Ah, c'est génial. Mais surtout, ce qui est aussi impressionnant et que j'admire énormément, c'est que c'est un parfum pour hommes. Oui. C'est ça que je trouve ça génial. Oui. Il ne faut pas... Non, mais je ne pense pas qu'un parfum soit genré ou spécialement dédié à des hommes ou à des femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'un parfum tourne d'une certaine manière sur une peau, qu'elle soit la peau d'un homme ou la peau d'une femme. Tout à fait. Et c'est la seule chose importante. Mais je ne suis pas sûre que genré un parfum soit extrêmement pertinent. C'est ça. Oui. Et donc du coup, tu l'as porté à tes 18 ans ? Oui, je l'ai porté assez longtemps en fait, quelques années. Et c'est vraiment un peu ta Madeleine de Proust qui a vraiment permis de te faire rappeler un peu ton... Ton amoureux. Et quand je l'ai abandonné pour passer à autre chose, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de sentir ce parfum, que ce soit dans la rue ou sur des personnes autour de moi, évidemment, revenaient en mémoire les souvenirs de mes 18 ans. C'est excellent. C'est excellent. C'est ça qui est magique avec un parfum. Ça nous permet vraiment de nous projeter dans le passé. Les souvenirs. Et dans de beaux souvenirs. La mémoire olfactive est très, très forte. Oui, tout à fait. C'est ça que j'apprécie. Cheers. Santé. On est très sérieux. Exactement. Mais nous sommes des personnes sérieuses. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le cadre, parce qu'on est dans un cadre idyllique. C'est l'hôtel Lancaster. C'est bien ça ? Oui. Qui est très charmant et très accueillant. C'est un plaisir. Qui est un très bel endroit. Assez peu connu, en réalité, des Parisiens. Qui a deux pas des Champs-Elysées. Et qui est absolument charmant, parce qu'à taille même, est d'une qualité inouïe. C'est ça ? Oui. Alors maintenant, on va revenir pour ton top 3 de tes parfums préférés. Et nous allons passer au number 1. Le parfum qui fait actuellement chavirer ton cœur. Qu'est-ce que c'est ? Actuellement, et depuis déjà fort longtemps, c'est Saint-Jultins. C'est Andresultans. Andresultans. Oui. C'est celui que tu portes maintenant. C'est celui que je porte. Je veux bien. Where is it ? Il est où ? Ah, il est là. Merci. Donc, comme son nom l'indique, c'est un parfum à base d'ambre. Serge Lutins est l'un des rares parfumeurs à encore faire des parfums de manière traditionnelle naturelle et naturelle. Et je trouve que la qualité du parfum s'en ressent sur la longue durée. Le fait de le porter toute une journée, on sent qu'il tient bien. Il y a beaucoup de caractère, en tout cas, dans ce parfum. Oui. Énormément. Et c'est quoi que tu apprécies énormément dans ce parfum ? Déjà par rapport aux notes, et puis après aux émotions que ça t'évoque ? Les notes sont celles que j'aime, c'est-à-dire des notes chaudes, de l'ambre, quelque chose de rond, de chaleureux. Et donc, évidemment, ça m'inspire ce qui est corporel et vraiment humain. L'humain ? Oui. Oui. Parce que charnel, en fait. Et je trouve que c'est, en tous les cas, pour moi, c'est important parce que c'est comme ça que je me vis avec mon parfum. Et charnel avait coutume de dire qu'une femme sans parfum est une femme sans avenir. Alors, je pense que c'est de la stratégie commerciale pour vendre ses parfums. Oui. Mais là où elle n'avait pas absolument tort, c'est qu'une femme sans parfum est peut-être qu'une femme qui ne transporte pas son univers à l'extérieur de la maison. Exactement. En tous les cas, pour moi, c'est ça. C'est la touche finale qui fait que je charrie hors de la maison, au sens matériel ou émotionnel. Je peux partir, on va dire, du cocon en emportant quand même avec moi le cocon. Ok, super. C'est absolument magique et magnifique, ce que tu me dis. Parce que c'est vraiment transposer ta maison partout avec toi. Oui, et elle est matérielle, spirituelle, émotionnelle. Et c'est une manière de s'offrir une espèce de cocon, je trouve. Pas mal. J'aime beaucoup, en tout cas. Vraiment. Oui, j'aime bien. Vraiment. Bah, écoute, je te remercie infiniment. Merci à toi. Vraiment, merci infiniment pour ton top 3, de tes parfums préférés, de nous avoir fait transporter, voyager à travers ces beaux moments. Nous, on va se retrouver bientôt dans une prochaine vidéo parce que je vais te présenter mon top 3. Qui sera la vidéo à suivre, bien évidemment. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous propose de liker la vidéo, de commenter, de me dire en commentaire si maintenant il y a un des parfums qui vous a séduit. Si maintenant vous en connaissez un ou si maintenant vous avez envie d'en découvrir un, n'hésitez pas. Je vous mettrai tous les parfums que Caroline a cités juste en dessous, en description. Et bien sûr, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui s'occuperont. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite. D'ici là, Caroline et moi, c'est moi qui te remercie énormément. On se retrouve bientôt et on vous souhaite de passer une belle semaine parfumée. Au revoir.